You look lonely I can't expect Aouh, aouh kakaka Non je sais pas Et bien salut à toutes et à tous les m'compagnie J'espère que vous allez toutes et tous très bien Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure Un tout nouveau let's play Sur Far Cry Primal Et qu'est-ce que je suis content les amis Parce que c'est un jeu Auquel je n'ai encore jamais touché Vous le savez alors j'ai fait un let's play sur Far Cry 6 Quand il était sorti direct Je voulais absolument découvrir ce jeu avec vous Ensuite on a fait un let's play nostalgique sur Far Cry 3 Far Cry 3 mais quel pépite ce Far Cry D'ailleurs aujourd'hui il y a plein de let's play Qui ressortent encore sur Youtube Sur Far Cry 3 d'ailleurs je sais pas pourquoi Mais là tout le monde s'y met Je vois sur Youtube tout le monde se met au let's play sur Far Cry 3 Donc ça fait trop plaisir Et je vous avais proposé ça je crois il y a un an ou deux Je sais plus Ensuite on avait refait un let's play sur Far Cry 4 Également un jeu que j'avais fait à l'époque Et donc j'ai pu refaire un let's play nostalgique Et ensuite j'avais commencé un let's play sur Far Cry 5 Souvenez-vous Et là par contre ça s'était un petit peu mal passé Parce que j'ai pas kiffé J'ai pas kiffé l'expérience du tout Et j'avais donc abandonné le let's play Voilà au final j'ai quand même fait Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 6 Voilà vous connaissez mon sérieux pour les let's play Et c'est LC de CFOX qui m'avait recommandé Far Cry Primal Alors il faut savoir qu'à l'époque j'avais regardé quelques images Mais que j'étais peut-être un petit peu plus jeune Et un peu moins intéressé par évidemment le monde préhistorique C'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait Et puis pour moi Far Cry ça n'avait rien de préhistorique Pour moi Far Cry c'était Far Cry 3 Et Far Cry 4 Voilà donc ça ne m'intéressait pas Far Cry Primal d'ailleurs est sorti entre Far Cry 4 et Far Cry 5 Si je ne m'abuse donc ça tombe super bien Et j'ai trop trop hâte aujourd'hui de découvrir Merci Fox de m'avoir incité à essayer ce jeu Quelques abonnés également m'avaient proposé de faire un let's play sur Far Cry Primal Donc écoutez je suis très content de découvrir ça avec vous Ça va être vraiment dingue Parce qu'on va être tout simplement à l'époque préhistorique Donc rien à voir avec le monde contemporain Et dans un open world à la Far Cry on connait C'était je pense encore l'âge d'or de Far Cry si je puis dire Donc il y a moyen qu'on se régale Nouvelle partie Alors attendez les amis Déjà avant toute chose Maximum de pouces bleus Animation de fouille oui Soutil de français Difficulté du jeu normal Difficile Expert Facile Est-ce qu'on se mettrait pas en mode difficile ? Est-ce que je suis pas un peu débile ? En vrai Parce que des fois je me dis je suis un peu débile Eh venez on se met en mode difficile Vous ne pourrez pas modifier cette option Une fois la partie commencée Si la mort permanente est activée Ce qui n'est pas le cas Je n'ai pas mort permanente sinon c'est pas marrant Donc on va se mettre difficile C'est quoi ça ? Mode survie Pas de mini-carte Exploration difficile Nuit sombre et dangereuse Endurance On va peut-être pas exagérer On est là pour quand même passer du bon temps Donc on se met en difficulté difficile Mais faut pas déconner non plus Mais c'est déjà pas mal Parce qu'on est juste avant le niveau expert Facile Déjà normal c'est pas mal Non franchement je pense qu'on va se mettre dans le caca Avec le mode difficile Mais on pourra changer si jamais Donc C'est parti On commence Et C'est les mêmes écrans de chargement Enfin Incroyable 2016 Allez salut Sous-titrage ST' 501 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 C'était des intros, messieurs-dames. Voilà, ça, ça régale. Non, en vrai, Far Cry ne m'a jamais déçu à ce niveau-là, en réalité. Production Ubisoft Montréal. Incroyable. Nous y est. Oh, Téma, le mammouth. Enfin, non, je ne sais même pas c'est quoi comme animal, en réalité. Parce qu'on est, encore une fois, à l'ère préhistorique. C'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas, d'ailleurs, les amis, attention. Donc, je ne serai pas du tout connaisseur dans le sujet. Donc, je dirai plein de bêtises, à mon avis. En tout cas, c'est grandiose. C'est grandiose. Nous sommes quatre chasseurs. On ne va quand même pas s'attaquer à ça. C'est un peu de la folie, non ? Qu'en pensez-vous ? Ah, d'accord. Quand même. Vous avez vu l'égalité des sexes, à l'époque ? Ouais. Comme quoi, on est descendu bien bas, parce qu'ils étaient égaux. Je dis ça, je dis rien. T'as vu ? Il y a une femme avec nous, il n'y a aucun problème avec ça ? Bande de débiles. Ok, nouvelle mission. Oh là, ça y est, on y est. Oh là là. Oh, regardez-moi ça, c'est beau. Ça y est, quoi. Alors, le jeu, je ne sais plus quand il est sorti. Mais bon. Vous avez à peu près l'idée, quand même. Voilà, il n'est pas sorti l'année dernière. Alors, est-ce qu'on peut se coucher ? Je ne me souviens plus. Oh là. On ne peut pas se coucher sur Far Cry, c'est vrai. Très bien. On va essayer de se friller un chemin discrètement. Oh là. Ah, on va s'attaquer à plus petit. On est vraiment des lâches. C'est totalement cohérent. Parce que ça, ça m'étonnerait quand même qu'on puisse se faire quelque chose avec ça. Très belle trompe, cela dit. Il faut savoir qu'à une époque, j'avais la même. En figurine. Quand j'étais petit, j'avais des éléphants en figurine. Je ne sais pas à quoi vous pensiez. Manifestement, vous aviez les idées mal placées. Bande de cochons. Très grosse corde. Alors, je m'étais renseigné. Les dialogues, a priori, ils ont fait des recherches avec des préhistoriens. Allez, go, go, go. Go, go, go. Je ne peux pas faire grand-chose. Allez, on y va. On va le goomer. Ah, mais on est des millions en fait, ça va. En buscade. Ah ! Dans le cul. Paf, 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 paf. Aïe ! Ça va, je rigole. Soigne-toi. Ok. C'est vrai que sur Far Cry, c'est magique, ça. Allez, viens là, viens là. Attends. Paf. Ah merde. Dernière Saga. Attends, je ne peux pas la ramasser. Ben non, je l'ai planté dans ses fesses. Reviens là. Oh là. Ça y est, j'ai récupéré ma Saga. Paf, dans l'œil. Oh, ce n'est pas cool, ça. Ça, ce n'est pas cool. C'est cool. Oh là. C'est grandiose. C'est absolument grandiose. Regardez-moi ça. Takar, tue-le. C'est moi, Takar ? Ok. Voilà. Voilà. Je ramasse. Aïe. Ah, il est mort. C'est bon. Magnifique. Incroyable. C'est bon. Oh, s'lau, Draquash. C'est moi ! C'est moi ! Pai drame ! Ata ! Pai drame ! Ata ! Ata ! Ata ! T'akar ! Aïe 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 ! Bienvenue sur Far Cry et Primal ! Mais quelle régalade ! Je ne pensais pas que ce serait aussi gore en réalité. Si j'avais su, j'aurais mis un spoiler. C'est un petit peu tard maintenant. C'est un petit peu. C'est un petit peu. On dirait John Cid dans Far Cry 5. C'est incroyable, voilà je fais des liens. Superbe ! Du coup on est tout seul maintenant. C'est incroyable. Alors ça c'est superbe parce que déjà à l'époque on faisait ce genre de choses pour les morts. Il y a eu des recherches scientifiques, préhistoriques. Est-ce que c'est réel ? Il y a des trucs évidemment qui ont été sublimés je pense mais je pense que ça ne va pas dire pour les morts tout ça. Je trouve ça génial. Allez on se soigne. En mangeant un bout de jambes de notre copain. Je crois qu'on est un peu cannibale sur les bords. Bienvenue dans l'open world. Je n'ose pas me déplacer mais c'est très beau. On peut faire quoi là ? C'est quoi ça ? Nourriture ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon inventaire ça. Ça m'a l'air d'être mon inventaire. Nourriture. Je ne suis pas sûr. Si je fais ça, c'est notre carte. Voilà très bien. Confection. On va pouvoir confectionner des choses. Bon bref. Nouvelle arme. La bombe à piquant disponible dans votre cache après avoir terminé la mission à la recherche des Wenja. Ok. Bah allez c'est parti. On va commencer à explorer un petit peu. Voilà. Là on est sur l'âme des Far Cry. Far Cry 3, Far Cry 4. Avant Far Cry 5. Avec tout ce qui est ramassage, dépeçage. Même les bruits c'est exactement les mêmes. Écoutez les bruits d'animation. C'est exactement les mêmes bruits qu'à l'époque de Far Cry 3 et Far Cry 4. C'est à partir de Far Cry 5 que ça a commencé un petit peu à changer. Alors en bien, attention. Mais on a récupéré des roseaux, c'est rare. Alors regardez, on voit les traces de pas sur notre minimap en bas à gauche. Super stylé ça. Ce qui fait que dans tous les cas, on va quand même se perdre. Mais ça peut nous aider. Jusqu'à un certain point. Voilà, on fait le petit pousset. On ramasse tout ce qu'on a. Ah, tu veux les queenouilles ? Waouh ! Dans les marécages. Incroyable mais vrai. C'est magnifique. Alors je ne sais pas où c'est qu'on doit aller précisément. Mais nous nous baladons et nous récupérons bien sûr des ardoises qui nous permettront à l'avenir dans le monde contemporain d'écrire sur ces ardoises avec une craie blanche et d'aller à l'école. Et oui, ils avaient tout prévu. Tu me qui comprends rien du tout. Allez, on ramasse tout ça. Un retour au menu principal. Ah, j'ai pas eu le temps de dire ce qui était écrit. Oui. Peut-être nécessaire avant de pouvoir accéder à la récompense du défi de la communauté. Ok, mais raconte pas ta vie. Qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est joli hein. Oula. Attends, j'ai pas d'armes là. J'ai pas d'armes mais j'ai entendu un bruit là. Nouvelle apparence de grotte de chasseurs ultime. Oh là là, regardez là-bas, il y a des animaux. Dans le monde préhistorique, moi je sais pas qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant hein. Je crois que j'ai une connaissance... Est-ce qu'on peut confectionner ? Ah, attendez. Non, là je peux rien faire. Oh non. Bon, je peux envoyer des cailloux. Ça c'est Far Cry hein. On connaît. J'appuie sur toutes les touches. Ahhhh. Ressources pour les armes. Ah non, c'est les ressources qu'on a ramassées. Confection. Et bah voilà, du coup je peux me faire un arc. Et voilà. Je viens de me fabriquer un arc. C'était rapide hein. Alors là j'ai pas... Ah non, je suis en train de le fabriquer. Waouh, les animations trop stylées. C'est très propre hein tout ça. C'est très très... Et franchement, on a quand même perdu du savoir-faire, j'ai l'impression, sur les opus suivants. Je parle en terme d'animation hein. Evidemment, tout évolue hein. Et on a huit flèches hein. Et je suis sens... Oh, aide. Oh là là. Oh là là. Mais attends, mais on a tous les spoils. Ah, on a tous les spoils. C'est quoi cette histoire ? Euh, compétences. Bon, je peux encore... Ah. Comment ça ? Ah, mais ça c'est la seule compétence que j'ai en fait. Agilité primitive. Oui, parce que c'est primitif. Je vais pouvoir faire des glissades, bien sûr. Euh... Comment on fait des flèches hein ? Car quoi ? Ah non, mais ça on s'en fout. Flèche. Comment on fait des flèches ? Je ne sais pas. Ok, il va falloir prendre des forces. Chasse. Pour chasser efficacement, approchez-vous doucement de votre proie et appuyez sur C pour vous accroupir. Maintenez V pour utiliser votre vision de chasseur et marquer les bêtes traces de sang à proximité. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo à l'après-histoire. Pour pinguer les ennemis. Gardez vos distances, certains animaux s'en feront s'ils détectent votre présence. Oh, waouh. Oh, il y a un bruit que je n'aime pas. Parce que ça, les animaux-là n'ont pas l'air très méchants, mais j'ai entendu quelque chose d'autre. En réalité. Ok. On va aller se rapprocher Tranquibliu. Je pense que ça va être de toute façon un let's play de patience, de furtivité, de discrétion. Et voilà. Du coup, j'ai fait fuir les autres, mais c'est pas grave. Parce que là, messieurs-dames, j'ai une chèvre. Ah bah c'est une chèvre. Quoi ? Les chèvres existaient à l'époque ? Alors, je ne sais pas si tout est réel. Je ne m'y connais pas encore une fois, mais... Oh, j'ai de la graisse animale. Qu'est-ce qu'il se passe ? On me court dessus là ? Non ? Oh là là ! Ah non, c'est une chèvre ça, c'est bon. C'est une chèvre et d'ailleurs la chèvre de Monsieur Seguin va finir en sanguiné. Oh là là ! Regardez-moi cette précision incroyable. Je ne parle pas trop parce que pour le moment, j'essaye d'apprendre les sons, les sonorités. Quand on découvre un jeu, c'est toujours important de savoir ce qui nous entoure. Savoir être capable de comprendre ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Evidemment. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le FOV ? On serait tous d'accord, je pense. En réalité, je vais me permettre. Alors attendez, interface peut-être ? Non, vidéo. Hop, 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 hop. On ne peut pas. Texture HD, bien sûr. Paramètres de qualité. Ce n'est pas easy. Alors j'ai tout mis à fond, évidemment, les amis. Vous me connaissez. On est là pour faire un beau let's play. Le FOV, on va le passer direct à 120 et vous allez voir la différence de zinzin. Légendaire. Légendaire. Evidemment, tous mes let's play, je l'ai fait généralement avec un FOV comme ça. Et là, on est sur quelque chose d'assez dingue, d'assez cali et d'assez précis. Voilà. Niveau confection, du coup, on ne peut pas. Voilà, gourdin. Vous n'avez pas encore appris comment confectionner les gourdins ? Ah, mais je ne peux rien faire. J'ai qu'un arc, en fait. Ok. Allez, on avance, on progresse. On ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Je ne pense pas qu'on a un inventaire limité. Ça n'a jamais vraiment été le cas sur Far Cry. Il parle comme des humains, les animaux ? Il a toussé comme un vieux, là. Incroyable. Paf ! Voilà, ça, ça régale. Tire dans la tête. 10 XP. Ça régale, ça. C'est incroyable. En plus, on se fait de l'XP massivement. Il n'y a plus de place dans le sac. Ah, bon, ben voilà. Donc, on a quand même un inventaire limité. Ok, il va falloir trouver un abri pour la nuit, évidemment. Pas de problème à ce niveau-là. Alors ça, ce n'est pas une chèvre. Je n'ai pas de lampe de poche ? Il faut trouver un abri. Puis l'abri, ça va être dans un refuge de tigres à tous les coups, évidemment. Évidemment. À mon avis, ça va être là. Ah, mais c'était sûr. Mais c'était sûr. Tout est amené. Alors ça, ce qui est bien avec Far Cry surtout au début, tout est amené. Orientez votre saguet en maintenant. Mais je n'ai pas de saguet. Je n'ai pas de saguet. Parce que j'ai tout claqué sur le bison du début, je crois, en fait. Je suis censé avoir une saguet et je n'ai pas de saguet. Oh, il y a un... On peut faire un feu ici. Ok. On va rester sur la vision de chasseur. Est-ce qu'elle est... Oh. Oh, c'est pour grimper. Ok. Est-ce que c'est illimité, la vision de chasseur ? Maintenez contrôle pour manger. Je n'ai pas à manger visiblement. Trouver un abri et allumer un feu de camp. On a de la chance, c'est déjà prêt. Allez. On a ce qu'il faut en plus. Donc, c'est juste magnifique. Tiens. Tiens. Voilà. Ça, c'est un vrai homme. Un vrai homme capable. Ah oui, notre objectif, c'est d'aller au pays de Orros, comme vous l'aurez compris. Donc, on est sur le bon chemin. Alors, on va pouvoir confectionner, ça y est, le gourdin. Voilà, nous avons un gourdin. Et... Non, nous le faisons actuellement, pardon. Excusez-moi, je vais trop vite. Alors, tu prends du bois, tu mets une pierre dedans. Tu sors ça de nulle part, mais tu l'enroules. Et voilà. Nous avons le gourdin. Ce gourdin nous permettra de nous battre. Wesh. Mais également d'en faire une torche. Incroyable. Oh, c'est dingue. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut le lancer ? Oh là là. Oh non. J'ai trop le seum. Excusez-moi, je fais des tests. Hop. Ah ouais. Du coup, il y a une vraie traînée de flammes. Je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Bon, on ne joue pas avec le feu. Oh, regardez, c'est magnifique. Oh, ils sont trop forts. Les Wenjahs, ils sont trop forts. Donc, les Wenjahs, c'est notre tribu. Bien évidemment, j'accupère du bois. Oh là. Oh. Ce sont bien les traces des Wenjahs. Euh... J'ai pas vraiment envie d'y aller en vrai, non ? Bon. D'accord. Donc, on va pouvoir brûler les plantes. En faisant ça peut-être ? C'est génial. C'est génial. Je peux pointer. Tu tires ou tu pointes. Est-ce que ça brûle les arbres aussi ? Ça me trouve le cul. Attendez, je suis curieux. Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on va être déçus ? C'est pas impossible qu'on soit déçus, mais c'est pas grave. Déjà, rien que l'idée de la propagation des flammes, l'idée me plaît. Pour un Far Cry quand même... C'est pas non plus sorti en 1980, on est d'accord, mais... Oh non, c'est impressionnant. Non, parce qu'aujourd'hui, les derniers Far Cry... Ah si, en vrai, je suis une mauvaise foie. Franchement, j'ai adoré Far Cry 6, personnellement. J'ai adoré Far Cry 6. C'est vraiment bien fait. Bon, là, on a... On a ce qu'on appelle quelqu'un qui a peur du feu. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, suivre les traces. Les traces vont par là. Ok, bah on va suivre les traces... Comme des... Oh là là. Oh là là. Encore un feu ? Ah non, c'est une nian. Oh là. Ah oui, là, il a dû se faire courser là. Là, il a voulu se faire un abri. Alors, je voulais pas forcément descendre, mais bon, c'est pas grave. Bon, moi, de toute façon, je suis invincible avec mon feu. Techniquement, les animaux, ils ont peur du feu. Cherchez. Ouais, il y a eu un combat là. Il y a eu un combat. Ça se voit, de toute façon, que là, les traces de pas, elles veulent pas dire grand chose. Oh ! Là, il y a quelque chose là. Oh, pas du tout ! Oh, je suis déçu ! Ah, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un screamer. Je m'attendais à ce qu'il y ait un tigre qui sorte au-delà de cette grotte. Mais en fait, il n'y a pas de grotte. C'était plus une crotte qu'autre chose. C'est très auditif pour le moment. Je vais me taire un petit peu. Je vais vous laisser écouter, en vrai, parce que je parle beaucoup, je sais. Ah, ça marche pas. Je pensais que j'allais pouvoir enflammer les petites feuilles. J'adore l'ambiance. L'ambiance est ambiançante. Alors... Oh, je l'avais pas vu. Ah non, mais il est mort. Ah, mais il est mort. Bon alors, bichette, cherchez. Oh ! Wenja n'a pas besoin de nous, alors. Oh, Wenja ! Y'a pas moyen, Wenja ? 100% tous les gars qui ont fait un let's play ont fait cette vanne. Euh... Ça fait peur un peu, non ? C'est un jeu d'horreur ou... Ouais, je les effrais avec le feu. Il ne manquerait plus que le feu s'éteigne. Et en plus, je sens que c'est ce qui va arriver, tu sais. C'est obligé. Désolé, mais le script est tellement prévisible. Si on leur fait peur avec le feu, évidemment que le feu va s'éteindre. Eh, les gars ! Arrête. Bonjour. Aouh ! Aouh ! Voilà, j'ai eu un beau réflexe parce que là... C'était pas gagné. Hors de ma vue ! Hors de ma vue ! Hors de ma vue ! Rentrez chez vous, là ! Rentrez chez vos darons ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Viande. Dégagez ! Ah, ils me font peur. Arrête ! Et voilà. Et voilà. J'ai plus de feu. Enflammez vos armes. Via la roue. Maintenez A. Gourdin. Alors, je fabrique un gourdin. Ah ouais, bien, d'accord. Ça y est, j'ai capté. Oh, c'est super bien fait. Et je l'enflamme comment du coup ? Parce que là, il n'y a pas de feu. Là, il n'y a pas de feu. Bon, bah, salut. Bon, là, ça a l'air assez safe. On va pouvoir continuer, bien sûr. Ah, j'espère que vous allez kiffer ce let's play. J'espère que vous allez kiffer cette aventure. Parce que je sens qu'on va se régaler. Je sens qu'on va se régaler. Vous connaissez mon amour pour les Far Cry. Sauf une exception, bien sûr. C'est dommage, hein. Parce que Far Cry 5, en vrai, c'est très intéressant. Même l'ambiance, elle est cool, quoi. Aux Etats-Unis, l'Amérique dystopique. C'est vraiment top, quoi. Ok. Qu'avons-nous, là ? Du sang. Nous avons du sang. Y a rien, là ? Ok. On va pouvoir allumer un feu, de nouveau, peut-être. Non, on peut pas allumer le feu. Fais un effort ! On aurait pu allumer un feu, quand même, hein. Oh, de la flotte ! Let's go ! Ah, ils se sont pas cassés la tête. C'est exactement les mêmes animations que tous les Far Cry. Et ils ont bien raison. Je vous le dis, ils ont bien raison. Pourquoi ? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? En vrai. Bon, bah c'est pas mal. Continuons par là. Enflammer vos armes via la roue des armes. Maintenez à... Ah, je viens de comprendre. Je suis débile. Ah, il fallait que je le sache, hein. Et pour ça, il faut de la graisse animale, en fait. Ok, d'accord. Heureusement que j'en ai. Alors... En tout cas, le scénario de la flamme qui s'éteint, je l'avais dit, hein. Je l'avais vraiment... Bien anticipé. C'était clair et net. On récupère les petites brindilles. Oh là ! Je peux enflammer, ça ? Oh là là, c'est superbe. Ça, c'est superbe. Ça, c'est de la qualité, ça, messieurs-dames. Tout ce qu'on aime. Alors, on a du sang ici. Bah là, on le voit mieux, le sang, du coup, évidemment. Avec la lumière, c'est un petit peu mieux. Et on va pouvoir allumer cet hôtel. Si je puis dire, hein. Hop là. Ça permettra de faire un petit checkpoint, j'ai envie de te dire. Je peux allumer, peut-être, non ? Oh là là, c'est superbe. Et regardez ces inscriptions. Moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Enfin, toujours. Quand j'étais jeune, comme dit la préhistoire, je m'en fichais un petit peu. Mais je trouve ça ouf ce qu'ils arrivaient à faire. Bon là, c'est gravé dans la roche, hein. Je pense que c'est faisable. Mais euh... C'est dingue ce qu'on était capable de faire avant. Complètement con, ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. Euh... Ok. Oh là, il y a de la roche. Mais là, je vais éteindre mon feu, là. Voilà. Voilà. Je viens de gaspiller un feu. Oh, je peux grimper, là ? Ou à mon avis, je peux grimper. Pas du tout. Par contre, attendez, je vais renflammer mon... Mon truc, là ? Comment je fais comme ça ? Et là, peut-être que je peux enflammer. Ah non, c'est moi qui me suis enflammé. C'est pas grave. Allez, on va monter par là. Un petit effort. Oh, je viens de me faire arnaquer. Je vais passer sous l'eau. Ah ! Oh, dommage. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Mais c'est pas grave, j'ai encore ce qu'il faut. Allez, hop. Hop. Voilà. C'est magnifique. Prenons le temps quand même d'admirer un peu tout ce qu'on peut admirer. Ah, je savais qu'on pouvait tuer la ramasser viande. Y'a plus de place. Alors, je peux manger ? Je ne peux pas manger. Euh... Soins basiques. Ah si, voilà, je peux manger. Impossible de manger, votre santé est pleine. Ah ! C'est bon, ça. Donc, on a deux barres de santé pour le moment. J'imagine que ce sera améliorable et qu'on pourra être un peu plus badass. Les petites souris, à mon avis, c'est pas très nutritif. Les petits rats, là. Petits rats de Paris, là. Eh, les JO, c'est par là-bas ! C'est de la torture animalière ce que je suis en train de faire. Excusez-moi. Checkpoint. Suivez les traces. Evidemment. Hop. On allume tout, on allume tout. Oh là. Et ils gueulent. Y'a plein de rats. Trop mignon, je vais les épargner, bien sûr. On allume tout, évidemment. C'est toujours sympa. On active la vision de chasseur de temps en temps. Pour être sûr de ne rien louper, bien sûr. Ah ! Ça, ça m'a l'air d'être une personne vivante humaine. Oh non ! Je dois encore éteindre ma flamme. C'est chiant. Oh waouh ! Et il nage super vite. Est-ce que les hommes préhistoriques savaient nager pour de vrai ? Je pense que oui, hein. Waouh ! Et l'eau, elle est translucide. Elle est magnifique, par contre. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Ah, on peut sentir les odeurs. C'est incroyable. Incroyable. Bon, je pense que dans l'eau, il ne peut rien faire. Oh ! C'est un méchant, ça ? Vous croyez ? Ça va être vite vu. Ah ! Oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Non, ça c'est pas bon signe, ça généralement. C'est bon ? 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 En vrai il fait pas d'effort Il peut passer mille fois Et on y est au pays d'Horos Et bah c'était facile C'est la fin du jeu là C'est magnifique Tu peux m'appeler Christophe Colomb aussi Ça marche C'est magnifique Tu sais la fin de monde C'est magnifique Tu sais la fin de monde Tu sais pas Tu sais pas Tu sais pas Tu sais pas Vraiment là les oreilles C'est une fétichiste En tout cas c'est un bel accueil Ca fait plaisir Deux tribus se rencontrent Et ça c'est chouette Ils étaient moins débiles à l'époque qu'aujourd'hui Ah je balance Bon après j'aurais pas très confiance En quelqu'un qui a des oreilles en collier Mais bon Qu'est-ce qu'il y a des oreilles en collier ? Qu'est-ce qu'il y a des oreilles en collier ? Qu'est-ce qu'il y a des oreilles en collier ? Évah �in Femm Au duomin Termins Oh là c'est une baisse de tension va falloir boire un peu d'Aximel Ah c'est pas facile Aïe c'est international Elle a de beaux yeux bleus Ok on va aller chercher des feuilles vertes pour soigner j'imagine Ça va être de l'aloe vera comme d'habitude Ah c'est formidable ça Très bel accueil elle mérite que je la sauve Ah oui je suis là c'est bon Pas de problème madame Et c'est super beau on se croirait sur Jurassic Mais Ubisoft franchement ils savent faire Ils savent faire des mondes merveilleux comme ça C'est quoi leur dernier jeu qui est sorti là Avatar Frontier of Pandora aussi C'est pas mal Par contre il y a quoi là Excusez moi je suis curieux mais Et voilà une cache de récompense La cache de récompense est un endroit où les ressources et les objets sont stockés C'est un coffre quoi Vous pouvez accéder à la cache de récompense depuis le village Depuis n'importe quel avant poste Bûcher ou feu de canconquis Ouais c'est un ender chest sur Minecraft quoi Les objets sont directement placés ici à la prise d'un avant poste Et quand votre population augmente Saïla la cueilleuse ajoutera de nouveaux objets tous les jours Une fois sa hutte construite Et même des objets rares avec l'amélioration 2 Revenez-y régulièrement et prenez les objets dont vous avez besoin Il n'y a pas des feuilles vertes C'est génial Et ça tu trouves les mêmes choses partout Ou c'est uniquement ici là On peut se reposer Oh regardez le bug Maintenez V pour trouver et collecter des feuilles vertes Ouais mais attendez je suis curieux là Je suis curieux Progression C'est un hôtel Non mais c'est trop bien fait Ouais c'est vraiment la base Ici c'est le checkpoint Paroi de la grotte Voyage terminé 1 sur 13 Fort Oudam Fort Isla Oh mais c'est incroyable Les menus Du coup les menus sont interactifs Là c'est les armes Et là Et là c'est que dalle C'est génial Non franchement c'est impeccable Je sens qu'on va se régaler Et encore une fois les amis On va prendre tout notre temps Oui parce que je vous ai certainement déçu Sur le précédent let's play Sur Prey Le jeu magnifique Prey Le jeu d'horreur Mais c'était vraiment un superbe jeu Et la fin est arrivée plus vite que prévu Peut-être un peu trop précipité Cela dit ce n'était pas forcément une mauvaise fin Puisque vous l'aurez compris Pour ceux qui ont suivi le let's play sur Prey Toutes les fins finalement reviennent au même Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin Ça revient absolument au même à la fin Voilà je vous ai certainement spoil Si vous n'avez pas vu le let's play Je suis un connard Euh C'est pas grave Je ne suis pas l'un des meilleurs Alors on va peut-être pas aller dans cette grotte Parce qu'on est là pour chercher des feuilles vertes Alors allons-y Et on court super vite Avec les petites glissades quand même On se fait des petits plaisirs aussi Ça régale Oh regardez cet arbre Gigantesque Oh c'est beau Oh qu'est-ce que c'est beau J'ai envie de faire une aventure survival Construire une base et tout là Oh la la J'ose même pas ouvrir la map Oh ouais Donc là on va découvrir au fur et à mesure Non par contre est-ce que ça fait vraiment cette taille là Oui j'ai l'impression Oui c'est tout ce qui est vert là comme ça Là-haut et si je pense que ça doit être enneigé là-haut Pas mal Pas mal du tout Pas mal du tout Je vais sortir l'arc du coup Alors on va peut-être pas oublier qu'il y a des ennemis Pas des ennemis mais des Des animaux sauvages Qui pourraient nous faire du mal Et Bonjour Bon ils sont gentils c'est des chèvres Oh on va pouvoir faire des grappins Du coup Évidemment Bon bah on va descendre De manière safe Voilà Pas des feuilles vertes ça ? Oh des oiseaux Checkpoint Attendez je suis curieux Attention vous quittez la zone de mission Ça va Ça va Si on peut plus rien faire aussi Fuis ça Toi sur Far Cry 6 on pouvait glisser très longtemps C'était stylé C'est joli hein C'est joli On va récupérer ça Oh waouh Bonjour Alors je ne vais pas tuer les animaux gratuitement J'ai pas de place dans mon inventaire Donc on va pas faire de bêtises Et alors ça c'est vraiment chouette Galet de Wonka Superbe On a un petit feu Wesh Il va se calmer avec sa sunbox lui Enflammer flèche Mais non Incroyable Bon à mon avis ça A mon avis il y a un danger Vu comment ça gueule Vu comment ça gueule Il y a danger Bon ça c'est que des chèvres Oh J'entends que ça crie Ah ma flèche n'est plus enflammée Dommage Je pense que je peux l'enflammer à tout moment Ouais tout à fait Graisse animale Il m'en reste 6 Ça crie là-bas Je suis pas fou Mais Qui c'est qui crie là Oudam Mangeur de chair Ah C'est des cannibales les Oudam Et les Oudam sont des méchants Alors toi mon petit pote Oh j'ai une idée Attends Déjà Voilà Fouillé Ah pas d'animation Ah animation Non j'avais une idée Parce que j'entendais des tigres Donc je me suis dit Je vais les attirer Et ils vont le bouffer Mais bon On m'a proposé simplement De l'exécuter Donc en vrai Pourquoi pas Bon je sais pas où sont les tigres Mais j'en ai entendu Et Je reconnais ce bruit Je reconnais ce bruit C'est pas un aigle Qui va m'attaquer ça C'est dans quel Far Cry Qu'il y a ça Je sais qu'il y a un Far Cry Et si ça se trouve C'est celui-là Et c'était les images Que j'ai vu Où en gros T'as les aigles Qui t'attaquent Pardon Aïe Wesh Oh le réflexe De Titan Et un coup Oh le doll Oh le doll Peau de doll Peau de bête Moi je vous matraque les gars Moi Je vous matraque Oh Il y a encore des méchants Alors faut retenir les noms des tribus Pour pas se perdre Attends on va le goumer lui Il est tout seul Ah non ils sont deux Oh ils sont deux Ça c'est moche On va envoyer un caillou Pour voir comment ils réagissent Je vais récupérer plus de feuilles vertes C'est déjà aussi Voilà J'envoie un caillou là-bas Sans battre les couilles D'accord Ça y est Ça y est Il a entendu D'accord Allez on va prendre l'arc Oh Ah c'est comme ça qu'on fabrique des munitions Très bien On va l'enflammer Et voilà C'est beau à voir Hop là dans la tête C'est beau à voir C'est beau à voir Bon maintenant qu'on sait que c'est des vilains Voilà Bon après c'est des vilains Comme dit tout le monde est là Il n'y a pas de gentil Il n'y a pas de méchant les gars On est dans le monde préhistorique Chacun cherche à sa survie Il y a différentes tribus Voilà Bon eux ils mangent des humains Voilà Qui sommes nous finalement pour juger Nous mangeons des animaux Si je puis dire Comme quoi la nature est faite ainsi Bah oui Bah eux ils n'ont pas décidé de manger des humains Enfin je ne sais pas comment on vous explique Mais on est bien d'accord En toute ouverture d'esprit Personnellement je ne suis pas cannibal Pour des raisons évidentes Mais bon Tu vois ce que je veux dire Mais bon On est là pour survivre Allez on va rapporter du coup Les feuilles vertes à ça et là Ça et là et là Et j'aimerais bien récupérer la fleur bleue là bas aussi Est-ce qu'il y a des requins ? Non il y a peut-être des piranhas Je vais me faire croquer le fiac Je rappelle qu'on est en difficulté Difficile Alors forcément Des fois je fais des expériences un petit peu dangereuses Regardez c'est l'Antarctique là bas Je reconnais ça Je vais juste Permettez-moi d'enflammer la flèche au cas où Voilà Parce que le feu est notre principal allié je crois Pour cette aventure Toi t'es gentil t'es une petite chèvre Bon à tout moment il m'attaque La chèvre de monsieur ce gars Allez Oh des tortues C'est adorable Je suis sûr que les carapaces on peut en faire quelque chose d'intéressant Sortez vos têtes Sortez vos têtes Désolé Là je suis désolé mais Je pense qu'on va en avoir besoin Bon la viande malheureusement j'ai plus de place Ah on peut pas utiliser la carapace Oh non j'ai tué une tortue pour rien Pardon Excusez-moi Je m'arrache C'est beau hein Oh là là C'est tellement bon On se croirait sur Sons of the Forest C'est vous dire Oh évidemment ils ont fait un petit jeu avec le flair Les lumières Tout a été calculé ça se voit Ça a été calculé pour que quand tu prennes l'alien Tu te prennes le soleil dans la figure Et ça rend le truc merveilleux Mais voilà Les développeurs ils ont pensé à tout Je dis C'est Tu vois la différence D'année en année De jeu en jeu Tu vois que tout est calculé Alors c'est peut-être du coup un peu trop scripté Il est vrai Mais rien n'est laissé au hasard Enfin un maximum rien n'est laissé au hasard quoi Tu vois ce que je veux dire Pourquoi le soleil serait là Avec cette cascade là Le soleil il serait derrière Ce serait moins joli Bon peut-être que je suis un peu parano Parce que le soleil bouge Mais bon bref Euh bah voilà Saila regarde Ça va aller Bien sûr ça va aller Pépette Ça va aller Ça va aller Ça va aller Ça va aller C'est un peu Exactement Ça va aller Ça va aller C'est un peu Mais t'es dégueulasse hein ! Ha 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 ! C'est parti. Alors moi ça c'est mon côté je réfléchis trop Tu vas créer toute une tribu toi là Ça c'est une future dictatrice de la préhistoire je reconnais Moi j'ai mon côté qui me pose trop de questions Je trouve ça impressionnant qu'à l'époque Enfin qu'à l'époque en tout cas dans le jeu vous avez vu Elle se soigne comme aujourd'hui on se soignerait entre guillemets Je veux dire mettre un pansement Aujourd'hui c'est des pansements Et là c'est avec des feuilles ils font ça un peu comme Mais est-ce que vraiment à cette époque là Ils savaient ça, ils pensaient à ça Ils se disaient tiens je saigne C'est peut-être pas une bonne idée de saigner en vrai C'est pas cool on peut peut-être mourir Donc on pourrait peut-être empêcher que ça coule Je me dis est-ce qu'ils ont vraiment pensé à ça comme ça Je trouve ça impressionnant Ça me fascine est-ce que c'est réel ou pas On saura jamais vraiment même si je pense qu'il y a des études qui ont été faites Mais je trouve ça impressionnant Et même mettre un bâton dans sa bouche Pour serrer les dents Parce que ça fait mal à quel moment c'est venu Mais c'est impressionnant Bon bref Je trouve ça ouf Voilà la carte donc Active et désactivé l'interface Oh C'est top ça Donc là on peut voir les chèvres Ici on peut voir les cerfs Donc c'est gentil ça Une chèvre ordinaire Un gibier vigilant Sanglier Voilà ça par contre il faut faire attention Et les dôles on a compris Ça nous attaque Là-bas on a un point d'interrogation Lieu d'inconnu Explorer ce lieu unique Et découvrir le monde d'horos Bien sûr qu'on va y aller On peut activer un repère On va y aller de ce pas Messieurs dames Confection Une saguette On va enfin pouvoir Confectionner des saguettes Car quoi ? Ah il faut de la peau de dos là Sac à viande Donc pour avoir Ça sert à quoi ? Transporter 2 appâts 8 portions de viande Et 8 portions de graisse animale Ah oui Et là on va passer à 3 appâts Et 12 portions de viande Et 12 portions de graisse animale Ça il faut ça Il faut de la peau de sanglier Ça tombe bien on va y aller Ça tombe bien on va y aller Ok Ça ça fait partie du Ça ça fait partie du Ubisoft Club J'ai compris Je vais me faire foutre Il faut toujours payer là Ok bon je peux pas me faire plus de De saguer pour le moment Dégâts 1 Dégâts 2 Dégâts 3 Ouais le mieux c'est Gourdin quand même C'est quand même mieux le Gourdin Compétence Ah Nous avons Un point de compétence a priori Qu'on va pouvoir utiliser Compétence de survie Compétence de cueillette Maintenez contrôle pour Récupérer une barre de santé Ça c'est bien ça Maintenez contrôle pour vous soigner Tout en sprintant Gagner une barre de santé Ah si ça c'est mieux ça Voilà comme ça on a 3 barres de santé On est en difficulté difficile les gars Donc c'est très important Ok Bon bah c'est plutôt pas mal Nouvelle formule de soin disponible Viande Viande plus feuille verte Ça c'est un beau combo ça Stimulant de vitesse Viande plus feuille bleue Ah Je savais que les feuilles bleues Ce serait un truc un peu psychédilique Et bah voilà ça va nous permettre De courir plus vite Sprinter 33% Nager plus vite Et en plus ça guérit hein les gars Ça guérit de 2 barres de santé Mais ça dure combien de temps ? On sait même pas combien de temps ça dure Bon allez On va aller par là-bas Direction donc le sanglier Le sanglier Le sanglier Pardon cringe Direction le sanglier Et puis en même temps Le point d'interrogation Le petit lieu du coup à découvrir Evidemment Est-ce que je peux grimper par là ou pas ? Non Si Regardez je peux C'est sûr que je peux A l'époque tu pouvais pas faire grand chose Sur les Far Cry Enfin je veux dire Tu pouvais pas faire n'importe quoi disons Tout a été pensé Pour que tu suives un chemin Ou que tu escalades A quelque part de précis Parce qu'il est vrai Que par exemple sur Far Cry 6 On peut un peu escalader N'importe où N'importe comment Ce qui enlève d'ailleurs Beaucoup de réalisme Mais Ce qui permet de se sortir De certaines situations Il est vrai il faut le dire Et de glitcher également C'est vrai qu'on pouvait quand même Pas mal glitcher J'ai l'impression que là On peut pas trop glitcher Sur ce Sur ce Far Cry Primal D'ailleurs quand va sortir Far Cry 7 Je ne sais pas Je n'ai pas d'info J'ai J'ai hâte et j'ai peur En même temps De ce que va nous sortir Far Cry 7 Mais C'est quoi ça ? Alors ça Ça c'était sûr ça Ça c'était sûr Graisse animale Et j'ai plus de place Et je me suis fait arnaquer Je me suis fait arnaquer Bon ça ce sont des chèvres Il faut être très vigilant Ça on ramasse C'est important C'est quoi ça là-bas ? C'est une chèvre C'est bon Allez Les gars Il y a du prédateur Il y a du prédateur Dans l'air Toi t'es gentil Ok il y a une meute Ok 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 Et 2-1 En plus j'en ai besoin Des dôles Ça tombe bien Trop facile Ok il n'y a pas eu l'animation Mais j'ai récupéré La peau de dôles Par contre je crois que je ne peux pas en porter plus en fait Me semble-t-il Paf Hop on récupère C'est impeccable Peau de bête Alors déjà dans un premier temps On va se reconfectionner Des flèches Un deuxième gourdin Et Bah je ne peux pas me faire plus de Show max là Show max de partout Par contre il y a un truc qui me dérange Il y a un truc qui me dérange Ah carquois Let's go Je me suis fait un carquois Maintenant je peux porter jusqu'à 16 flèches Et je peux encore améliorer Mais pour ça il me faut des plumes Ce qui veut dire Que maintenant je vais pouvoir me faire encore Plus de flèches Let's go 16 flèches C'est bon ça Ça c'est pas mal J'ai pas fini Sac à viande Donc il faut de la peau de sanglier Donc ça on n'a pas encore On n'a pas encore Ok 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 Bon on va continuer de progresser De toute façon On ne peut pas faire grand chose de plus pour le moment Alors on va essayer de se choper du sanglier Oh la la Quelle merveille messieurs dames Et ben voilà Il y a du sanglier partout là Regardez il y a du cochon partout Paf Dommage Oh j'ai mis deux flèches Arrête Ok j'ai compris Voilà Voilà Là je suis sûr que tu m'échapperas pas Bon par contre il faut attendre que le feu s'éteint Parce que Oh la 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 propagation du feu Oh j'ai trop le seum Viens là Oh non T'as été trop fort Paf Oh t'es trop fort Voilà Non Je l'ai touché encore Oh c'est dur C'est dur C'est dur Allez on dépuce Heureusement que j'ai 16 flèches Ça ça régale Peau de sanglier Et de une Ça c'est pas mal On récupère évidemment l'ardoise Là aussi En plus on gagne de l'xp à chaque fois Donc C'est absolument phénoménal Un petit glissade évidemment Ça régale Messieurs les sangliers vous êtes où ? Des fois j'oublie que je suis en mode difficile Oh du sang Ah mais c'est le sanglier Ah Mais le sanglier se fait chasser Ah j'ai trop le seum Du coup on voit les taches de sang Alors par contre c'est vraiment top Donc ça veut dire Comme j'ai blessé le sanglier Je vais pouvoir le suivre à la trace Je vais pouvoir le suivre à la trace Bon de toute façon on a vu où il est allé Il est allé en bas Il n'y a pas de secret Il est allé en bas Il n'y a pas de secret Mais là il n'y a plus de trace de sang Peut-être s'est-il fait un pansement Oh là Attendez il y a des choses en bas là Ok Ah bah rien de plus qu'un cadavre Dommage J'ai envie de me balader partout C'est dur C'est très très difficile Après c'est un magnifique open world Mais c'est vrai que j'ai envie de me balader partout C'est compliqué Donc forcément je vais aller un peu dans tous les sens Et c'est ça qui est bon Mais c'est ça c'est la liberté que j'avais pas sur Far Cry 5 J'ai l'impression Enfin je me sentais pas libre d'aller n'importe où Parce que je me faisais à chaque fois goumé de partout Pour ça j'ai pas trop kiffé l'expérience Far Cry 5 Là pour le moment ça s'annonce relativement cool Ça veut dire quoi le point bleu là sur le radar en bas à gauche C'est une fleur bleue peut-être On va aller voir Non c'était juste pour dire qu'il y a une cascade C'est bizarre ça On va éviter de se faire mal Doucement doucement Voilà Oh main d'Aïcha Aïcha Écoute-moi Incroyable Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais ça veut dire 1 sur 100 D'accord C'est des petits trophées en fait C'est des petits trophées Bon il me faudra du coup un sanglier encore Il devrait y avoir ce qu'il faut ici Ok Des chèvres qui se font courser Il y a drôle de bruit quand même Hop Ah j'ai un ping sur le radar Eh il y a du sang qui coule Attendez Il y a du sang Ça c'est le sanglier que j'ai blessé ça messieurs dames Ça Il est mort Regardez en bas à gauche Il y a la croix Il est mort le sanglier c'est bon Il est mort le soleil Bâtard C'est toi qui l'a tué en fait Oh je t'ai quand même bien aidé Attendez c'est pas mal Ah non c'est un cerf Oh non Le pauvre cerf Bon bah tant mieux Enfin tant mieux C'est toujours sympa Mais moi ce que je voulais c'était du sanglier Alors attendez J'ouvre la carte Et je suis bon dans la bonne zone De toute façon ça il n'y a pas de secret Ouh Petit ours brun Ouh Bûcher de Nakuiti Emparez-vous de ce bûcher Donc c'est des avant-postes Plus communément sur Far Cry Tensez le chamon Amenez tensez le chamon A votre village Ah ok Notre village qui est là Bien sûr La map a l'air grande En vrai non Je sais pas Confection Du coup je peux toujours pas Ouais il me faut une deuxième peau de sanglier Pour le sac à viande Et puis je peux pas faire grand chose Du coup là La peau de dos Elle me servait à quelque chose Il me semble Mais je sais plus à quoi Allez J'entends des bruits là-haut encore Tiens je peux pas monter C'est pas plus mal C'est pas plus mal Hop Bon Donc ça c'est les dôles Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est une liane Très vite déçue là Très vite déçue Bon on va se diriger vers le point d'interrogation On va voir ce lieu De toute façon Creux de phantasie Ok Alors attends bouge pas On va se refaire des flèches Et on va s'enflammer le gourdin J'ai les bons réflexes qui me viennent T'as vu ça ? Parce que là à mon avis Là A mon avis Il n'y a plus de place dans le sac Ah j'ai trop le seum Je peux rien porter Bonjour Oh là là Oh ça se fait déchiqueter par ici Oh là là Oh puis il y a de la mouche partout Je peux pas améliorer mon sac En réalité je peux pas améliorer mon sac Vraiment Sac Ah Il faut de la peau de chèvre Et hut de woga Niveau 1 Mais j'ai encore pas ça Bon Ouais donc là je suis en train de De me faire aranaquer Oh là Alors Salut Salut les loulous Ça va ou quoi ? Oh là Et putain ils sont 3 Hors de ma vue Ah ouais Sortez Toi aussi sort Allez on avance On avance A tout moment ils me prennent par derrière Je suis en train de tout enflammer C'est incroyable Oh wow Poison Vous pouvez vous faire empoisonner Par les piqûres d'abeilles Les morsures de serpents Ou les fumées de morts En bordure des terres Udam Certains Udam Vous lanceront également des bombes empoisonnées Le poison vide Votre santé Mais il se dissipe au bout d'un moment Il doit bien y avoir une recette d'antidotes Quelque part dans ce monde Ok Bah du coup je suis mort Bah du coup T'imagines là je Ok je respawn ici T'imagines Si j'avais mis le mode mort imminente C'était fin de l'aventure là C'est impressionnant Comment c'est possible Oh mais il y a plein de choses ici Bombe Couteau capala Goudin Mais attendez mais il y a C'est quoi ce shit là Il y a tout ce qu'il faut Plume rare Pot de poisson Tout ça ça me permet de confectionner des choses Essai d'abeilles Pot de bête Alors attendez Attendez Remettons nous bien Déjà compétence J'ai un point de compétence Sprint Guérisseur Ah tu sprint et tu te soignes Mais non Je prends Direct Donc ça voilà Village Ok Confection C'est très complet Ah je suis dégoûté quand même Je suis dégoûté d'être mort Ces trucs de poison Comment j'ai fait pour moi Du coup il n'y a rien à faire là-haut Euh ouais Pot de sanglier Bah il me refaut du coup une pot de sanglier Là moi je veux une pot de sanglier Euh là l'idée donc Très intéressant Là l'idée les amis Et j'ai l'impression que le soleil va se coucher Euh l'idée ça va être d'aller là-haut Tant c'est le chamon Mais on va repasser quand même par là Euh parce que j'aimerais bien récupérer Une pot de sanglier d'accord Mais on va s'en arrêter là Pour ce premier épisode Qui était mais juste incroyable J'ai adoré Euh il y a une grotte là-bas aussi Non mais attendez Il se passe trop de choses Attendez attendez Avant de se quitter Voilà Ça fait plaisir Je suis quand même assez curieux Parce que On s'est fait chier d'aller dans une grotte là-bas Pour mourir Alors qu'il y a une grotte juste à côté Wouah attends On va aller à gauche C'est un cul-de-sac Hop je brûle ça C'est un cul-de-sac Et là Et là à droite Où c'est qu'on va là C'est incroyable Ça va être une sortie Oui c'est sûr C'est une sortie de grotte Ok donc c'est juste des passages Et on arrive ici C'est très joli Et on est où là On est là Voilà tout simplement C'est rien de folichon bien sûr Euh Ouais bah écoutez Très bien Bûcher de Nakuti Difficulté facile Ouais Bon prochain épisode Bûcher de Nakuti Tensé le chamon Et peut-être que sur le chemin On croisera des sangliers On va pas se casser la tête De toute façon Ça va arriver tôt ou tard Donc pas de problème à ce niveau là On s'en arrête là pour cet épisode Vraiment J'espère que vous l'avez apprécié J'espère que vous allez suivre à fond cette aventure Et voilà C'est un vrai bonheur C'est une vraie ouverture d'esprit à nouveau Et donc voilà N'oubliez pas le like Et le commentaire qui fait plaisir J'ai hâte de vous lire Et à très vite pour la suite Peut-être demain Peut-être après-demain Mais ce qui est certain C'est qu'on va se régaler C'était Mkolo Plein bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz